Et salut les amis, comment allez-vous ? Ici Torrio86 et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur F1 2019 pour la suite de notre carrière chez Williams. Nous sommes à la 9ème manche en Autriche pour le Red Bull Ring avec George Russell en face de nous. Coucou George. Alors on va aller voir, on a 4 petits messages, donc comme d'habitude on va regarder. On a un nouvel objectif d'écurie qui est de finir 14ème ou mieux, 2 courses pendant les 2 prochains week-ends, sur une des 2 prochaines courses. Donc ouais, ça risque d'être costaud quand même, même si le Red Bull Ring pour moi c'est un peu l'équivalent du Canada, il y a peut-être moyen de faire quelque chose là-bas, à condition de garder nos ailerons, on va pas comme en France où on a bien merdé comme il faut avec Raikkonen. Donc là, l'aperçu de week-end, comme à l'habitué, oh là 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 là, on a vraiment pas de pot, on demande 3 améliorations et je compte pas la fiabilité. Et on en a 2 qui échouent sur 3, donc on a pas de chance, on est déjà dernier du plateau, le jeu ne nous aide pas. En plus il nous reste qu'un point de ressource, donc on va pas pouvoir les prendre maintenant à moitié prix. Toujours du beau temps, on arrive à la 9ème course, on a toujours du beau temps, donc une petite goutte de pluie sur la fin des qualifs, mais bon, ça devrait pas nous empêcher de faire nos temps. Donc beau temps pour la course, donc ça c'est parfait, voilà. Donc notre contrat, je rappelle qu'on avait renégocié un contrat, mais très en dessous de la valeur, on était trop gentil. Au niveau des rivaux, voilà, on a 2 petits points face à Albon, faut quand même qu'on se méfie, c'est pas encore gagné. Et on est dans notre deuxième duel avec George Russell, on a un seul petit point d'avance. On va afficher l'arbre à la idée, il va nous montrer ce qui a foiré. Donc là, on améliore, je rappelle, le turbo moteur à combustion interne, puisqu'on était déjà sur notre deuxième moteur et qui s'usait très vite, donc on était obligé de prendre une deuxième amélioration de fiabilité. Normalement au niveau de la fiabilité, on devrait s'arrêter là, je l'espère. Donc là, pour redévelopper ça, il va nous falloir 320, oh là là, c'est chaud. Et là, pour redévelopper ça, il va nous falloir 270, alors c'est même pas sûr qu'on ait... Ça veut dire qu'il va nous falloir au moins 600 points dans ce week-end. Donc si on a assez de points pour reprendre ces deux-là, on ne pourra même pas s'en prendre une nouvelle. Donc ça, c'est bien dommage. Le jeu ne nous aide pas, comme je le dis. Donc, et au niveau des pièces, voilà, donc le moteur est à 37. Là, on va peut-être changer le MGUK pour les qualifs, je ne l'avais pas changé la course précédente. Là, on est à 14%, là 54, c'est bon, 15 et 47. Donc au niveau des pièces, ça parle moteur en combustion interne, mais normalement ça devrait aller mieux. Bon les amis, donc comme d'habitude, j'expédite très vite l'introduction. Je fais les essais de mon côté, les qualifs, et on se retrouve donc tout de suite pour la course. Bonjour à tous et bienvenue à Spielberg. Ce circuit accueillit l'ensemble des épreuves disputées en Autriche, à l'exception de la première édition de 1964. En 1976, John Watson, certain de ne pas pouvoir emporter le Grand Prix, dû finalement honorer son pari en se rasant la barbe, juste après avoir offert à Penske son unique victoire cette année-là. Les enjeux ne sont pas moindres aujourd'hui, puisque 25 points sont attribués aux vainqueurs, ce qui permet assurément de partir du bon pied. Voici l'un des circuits les plus rapides du calendrier, avec 7 virages à droite et 3 à gauche. Le virage 2 n'en est pas véritablement un, puisque les pilotes peuvent le passer à fond, en remontant à gauche vers la zone de freinage du virage 3. C'est au virage 1, 3 et 4 qu'on a les meilleures chances de doubler. C'est avec un immense plaisir que j'accueille Nicolas Martin, qui vient de me rejoindre en cabine de commentaires. Bon, parlons un peu du professeur. Ils sont encore relativement nouveaux dans un sport où l'apprentissage s'inscrit dans la durée, et où les erreurs se pètent au plus fort. C'est vrai qu'il n'est pas facile de se faire une place dans cet univers. Dans les catégories junior, on affronte d'autres pilotes avec des expériences comparables, mais les pilotes de Formule 1 ont parfois plus de 10 ans d'expérience. Cela dit, pour l'instant, ils s'en sont bien sortis. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Lewis Hamilton part en pole position, et c'est Valtteri Bottas qui lui emboîte le pas. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Vettel, Verstappen, Lando Norris et Leclerc, Gasly, Magnusser, Ricardo et Lucas Weber. Le professeur, Butler, Carlos Sainz et Stroll, Perez, Raikkonen, Romain Grosjean et Nico Hülkenberg. Russell et Alexander Albon occupent la dernière place sur la grille. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume, et rendez-vous au premier virage. On est plus haut que prévu sur la grille. Fais attention à ne pas perdre de place, car les voitures autour de toi seront plus rapides. Et oui, on est plus haut que prévu sur la grille, puisqu'on a réussi à se qualifier 11ème, les amis. Donc je rappelle l'objectif de l'équipe qui est de finir 14ème ou mieux pendant les deux prochaines courses, pendant au moins une des deux prochaines courses. Donc là, on est bien parti pour y être. Il faut qu'on préserve nos ailerons, ça c'est notre bête noire, les ailerons. Donc on est parti pour 18 tours sous un beau temps au Red Bull Ring. On va se mettre 20 tours de carburant, comme d'habitude. Je redis ça à chaque fois, 18 tours, avec un arrêt au 10ème. Voilà, donc ça c'est bon, stratégie sélectionnée. Ok, c'est tout. Bon les amis, on va pouvoir prendre ce départ, commencer la course. Et oui, préserver les ailerons dans le premier virage, c'est vraiment le but. Allez, c'est parti, on se met en riche. Et top départ, c'est parti. Lucas Weber, notre ancien coéquipier qui est là. Attention à Butler qui va venir peut-être se mettre devant nous. On va pouvoir passer à l'extérieur peut-être sur la Renault, je ne sais pas. Non, on reste au 11ème. Attention, Albon qui est juste à côté de nous apparemment. Non, c'est bon. Attention devant, on va peut-être pouvoir prendre une ou deux places dans l'épingle. Attention au freinage. Ouais, ouais, on attaque un peu là. On prend des risques. Voilà, drapeau jaune derrière. Allez, c'est bon. Raikkonen, pour une fois, on l'a bien passé. On ne s'est pas frité avec lui. On est 8ème, c'est vraiment pas mal. Là, j'ai le cœur qui palpite les amis. On va essayer de prendre nos dents nourrices ici. Et on attaque les amis. On n'hésite pas aujourd'hui. On était trop... Pardon. Trop sur la défensive en France. On avait peur de faire des actions. Là, aujourd'hui, on attaque. On attaque, on attaque. Il faut vraiment qu'on se préserve là les ailerons. Normalement, on ne devrait pas avoir de soucis d'ailerons aujourd'hui. On est 7ème. On est vraiment très très bien partis. On n'a pas hésité à s'imposer dès le début de la course. Et j'ai des mains qui tremblent, les amis. Donc, d'un coup, je fais des conneries ici. Attention à ne pas trop couper de virages aussi. Parce qu'on a facilement des avertissements dans le premier virage et dans le dernier aussi. Et dans l'épingle, on peut facilement aussi partir en tête à queue. L'épingle qui arrive, là, le virage 3. Mais là, vraiment, on s'est bien imposé dès le début de course. C'est vraiment excellent pour nous. Il faut qu'on s'éloigne de la zone de DRS pour ceux qui nous suivent à partir du 3ème tour. Attention à Pierre Gasly, là, à ne pas lui rentrer dedans, par contre. Voilà, là, ça patine énormément ici. Et on va pouvoir prendre Pierre Gasly, là. On va lui faire le freinage. Et franchement, on s'impose face à Pierre Gasly. Et ça, c'est cool, les amis. Et ouais, excellent. Il a mal redémarré à la sortie de l'épingle. Ce qui nous a permis de passer devant lui. Et une Williams qui double une Red Bull, c'est très rare, les amis. C'est du jamais vu. Peut-être qu'il a un problème aussi, Pierre Gasly. C'est pas sûr. Attention, là, on va falloir qu'on protège, là. Parce que, de toute façon, il ne va plus se laisser faire, là. Il va vouloir prendre sa revanche, ce qui est normal. Et en plus, on va arriver dans le 3ème tour avec le DRS. Attention, on va protéger, là, au max. Alors, on va essayer de freiner le plus tard que lui possible. Attention, Leclerc et Verstappen qui se battent devant, en plus. Leclerc dans le coup qui a mal redémarré. On va pouvoir peut-être le prendre dans l'épingle. Et franchement, un excellent début de course, les amis. Sa bataille à mort. Attention, Leclerc et Verstappen. Il va peut-être y avoir du décalage, là. On ne va pas prendre de risque, hein. Il faut qu'on préserve nos ailerons, nous. Allez, on est dans le DRS. Et la Red Bull aussi. Ah non, Gasly, il est loin derrière. Il a du mal à redémarrer dans la côte, apparemment. C'est grâce à ça qu'on a réussi à le doubler tout à l'heure. Attention, on va freiner un peu en avance, là, sur les deux devants, là, qui se fight. Il faut qu'on fasse extrêmement attention à ne pas faire d'erreur. Qu'on reste concentré. Il faut qu'on protège face à Gasly, nous, et qu'on fasse attention aux duels qui se passent devant. Attention, là, on est sorti trop large. Ce qui va permettre à la Red Bull de revenir. Ouais, c'était sûr. Attention, prochain virage. Drapeau jaune en plus devant. Et dit, c'est qu'abandonne. C'est Lewis Hamilton. Eh oui. Problème moteur pour Lewis Hamilton. Attention à Pierre Gasly, là, qui va attaquer. On reste, on protège à fond. Voilà. Et donc, on est actuellement 5e, les amis, après un départ 11e, grâce à un abandon, et on a été très, très offensif sur le premier tour. Attention, là, ça freine fort. Ça va pouvoir faire nos affaires, ça. Oui, non, non, oui. Verstappen, on va essayer de le prendre à l'intérieur. Ça va être tendu, je pense. Ah oui, et en plus, il y en a une Ferrari qui abandonne, là, qui a freiné très tôt. C'est Vettel qui doit avoir un souci, lui. Et les amis, on est 3e actuellement. Attention, on ne va pas faire d'erreur. Qu'est-ce qu'il a fait, Vettel, dans le virage, là ? Il doit avoir un souci. Drapeau jaune aussi. Oh là là, déjà deux abandons dès le début de course. Non. C'est qu'il ralentit à mort, Vettel. C'était qui qui avait abandonné ? Hamilton encore ? Ah non, Hamilton, c'est vrai qu'en France, il n'avait pas abandonné. Il avait eu une pénalité sur la grille, il était remonté. Il était parti 11e, il était remonté 5e. Donc on a Hamilton et Vettel en PLS, là, aujourd'hui, en Autriche, sur le Red Bull Ring. Et nous, ça fait nos affaires, les amis. Je ne pense pas qu'on préserve cette 3e position. Mais déjà, si on fait un top 10, ça sera vraiment pas mal. On pourra rentrer dans l'objectif. Je savais, de toute façon, qu'au Canada... Ah oui, c'est vrai que je suis toujours en riche, moi, putain. Putain, dans le coup, ça m'a fait stresser, là, j'ai fait n'importe quoi. Les Red Bulls qui ont du mal à redémarrer dans la côte, apparemment. Et ouais, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire, dans le coup. Ouais, je ne sais plus. Pof, pof, pof. Ouais, j'ai oublié ce que j'étais en train de dire, les amis. Quand il m'a dit que je fasse le mélange d'eux. Bon, par contre, je pense qu'on va avoir du mal à résister, là. On a pu doubler Verstappen parce qu'il était en bataille avec Leclerc. Mais je pense qu'on va avoir du mal à lui résister, surtout qu'ici, il est beaucoup plus rapide que nous. Voilà, ça se voit, là, de toute façon. Attention, les côtes à côtes, là. On va venir le fermer, ici. Et Gasly va pouvoir se battre avec lui. C'est bon, les deux Red Bulls qui se battent entre elles. Nous, on protège à mort. Il ne faut pas hésiter. Là, le soleil qui nous ébrouille un peu en face, dans ce premier virage. Je pense que nous, on va perdre des places au stand. C'est logique. Notre box est tout à la fin. On risque de se faire bloquer. Et attention, on ne paraît accélérer trop fort dans cette épingle. Allez, Gasly et Verstappen qui se battent. Ça fait nos affaires. Par contre, nous, Leclerc s'envole. Je pense que c'est Bottas qui est en tête de la course actuellement. Parce qu'il s'est lancé à la deuxième position. Allez, le deuxième secteur qu'on aime moins bien. On est moins rapide dans le deuxième. Ce virage, je n'apprécie pas trop. J'ai du mal à l'appréhender comme il faut. Allez, mais où est-ce que je disais ? Tout à l'heure, voilà ce que je disais avant qu'ils me disent que je fasse au mélange 2. C'est qu'avec le Canada et l'Autriche, je savais qu'on pouvait faire quelque chose aujourd'hui. Et ouais, il faut en profiter. En plus, normalement, on a tous nos ailerons. Voilà. C'est tout bon pour nous. Notre moteur est dans le vert. Alors, on a du mal à voir la zone de freinage, là, ici, avec le soleil. Verstappen qui a collé un écart à Gasly. Gasly dans le coup qui se bat avec Vettel, apparemment. Vettel, il a eu un souci. Mais là, apparemment, il repart comme il faut. Attention, cette épingle, il n'a pas à partir en tête à queue. C'est pour ça que je contrebraque souvent dans cette épingle, là. Et on redémarre plus vite que les Red Bulls à chaque fois. Mais là, il va me rattraper dans le dernier secteur. C'est logique. Attention à ne pas défendre mal et bêtement pour tout perdre. Quitte à la laisser passer, tant pis. Si on fait un podium, c'est bien. Mais si on n'y arrive pas, voilà, c'est pas grave. On a déjà fait un podium avec William. C'était inespéré. Donc là, on ne va pas tout gâcher. Ouais, il prend de l'écart. On ne va pas gâcher nos chances de marquer des points, là, aujourd'hui. Attention, tu vas aller à gauche ou à droite. On freine vraiment sur le tard. On attaque à mort. Les pneus. De toute façon, on va s'arrêter dans trois tours. Allez, il va y avoir du DRS. C'est normal, Verstappen. Il a toujours du DRS. Attention à ne pas se faire prendre par l'arrière. Là, c'est bon. On a laissé la place, là. Pas comme tout à l'heure où on a fermé la porte dans le dernier tour, là, au premier virage. On lui a laissé la place. C'est lui qui a ralenti. Verstappen, on se souvient qu'il avait doublé, genre, dans les trois derniers tours l'année dernière, avait doublé un pilote chaque tour dans cet épingle. Dans la réalité, je parle IRL. Là, à chaque fois, on reprend un peu d'avance sur lui. Mais après, il nous rattrape ici. Ça va être un duel avec Verstappen. On va défendre notre position bec et ongles le plus longtemps possible, mais sans prendre de risques non plus. Et là, lui, c'est qu'il doit ressortir plus fort que nous dans le virage. Forcément. Allez, il se rapproche encore une fois. On reste au milieu pour protéger. Oh là, le truc jaune qui nous a décalé, là, le vibreur. Allez, là, ici. On va rester à l'extérieur, nous. Je préfère défendre à l'extérieur, ici. Voilà, quitte à le faire freiner un peu à l'intérieur. Ouais, ben, Leclerc, c'est normal. Il s'envole, il est meilleur que nous. Nous, déjà, on a de la chance de pouvoir rester devant l'arrêt de bulle. Et voilà, on redémarque plus fort que lui dans ce virage en côte. Je pense que le... Pas la chaîne motrice... Si, c'est la chaîne motrice qui fait la différence, ouais. Parce que nous, on est dernier en châssis et en aérodynamique. Par contre, en chaîne motrice, on est deuxième du plateau. Donc, je pense que c'est là qu'elle fait la différence dans le démarrage en côte. Je n'aime pas ce virage, je le répète. Mais ce virage, je n'arrive pas à l'appréhender comme il faut. Attention, là, il va être très proche de nous, là, Verstappen. Je ne sais pas où le mettre. Est-ce qu'il reste au milieu ? Ouais, c'est bon. Donc, je défends et... C'est les autres derrière qui risquent de nous rattraper. Par contre, non, on a mis une petite pilule. Là, c'est la VTL, apparemment, qui ralentit tout le monde derrière. Ouais, on va s'arrêter ici, les amis. Dans ce tour. Voilà, Verstappen, toujours pareil, au premier virage, qui essaye de doubler. On protège au max. On lui laisse sa porte ouverte, quand même. Parce que, normalement, moi, je coupe un peu plus dans ce premier virage. Attention, on a freiné sur le tard, là. Nous, on va s'arrêter ici. J'aurais dû me mettre en riche, mais je suis à 0,39 en carburant. Je ne suis même pas sûr de pouvoir finir en standard la course. On va se mettre en pauvre en rentrant au stand, si j'y pense. Attention, on a freiné un peu tard. Et on va rentrer au stand ici. Attention à l'entrée des stands aussi, qui est un peu traître. Je parle, mais il faudrait que je me concentre un peu plus. Ouais, je sais, on va rentrer au stand, ne t'inquiète pas. Peut-être que lui aussi, il rentre. Attention, j'ai senti qu'il y a eu... On m'a poussé, là. C'est chaud, là, entre les stands. Ouais, elle est chaude, ici. Donc, lui, Verstappen, il y a des chances. Ils sont rapides au stand, les Red Bull. Et il va s'arrêter avant nous. Il y a des chances qui nous bloquent. Et ça, j'ai un peu peur pour ça, ouais. Allez, on va se dépêcher. On a l'amélioration des stands. Allez, vite, 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 vite. On repart, on repart, on repart, on repart. Allez, c'est bon, on repart. Par contre, c'est... Ouais, c'est lui, il s'est fait griller Verstappen dans les stands. Ça, c'est tout bon pour nous, les amis. On a oublié de passer en pauvre, par contre. Ouais, vous voyez, je l'avais dit, mais on a oublié. Et tout le monde qui s'est arrêté, là, dans ce tour-ci. Et Verstappen qui s'est fait méchamment bloquer. Ça, c'est cool. Ça, c'est très bon pour nous. Attention aux pneus frais. Ah ouais, s'il est reparti derrière nous, quand même. Mais il a dû attendre que les autres rentrent dans le stand et se garent. Donc, il va peut-être remonter sur nous, hein, si on fait pas... Si on fait trop d'erreurs. C'est même sûr qu'il va remonter sur nous. Parce qu'il est plus rapide que nous, hein, on rappelle. Et c'est Stroll qui est actuellement devant, mais qui ne s'est pas arrêté. Verstappen, on est à 4 secondes de Stroll. OK, Verstappen est à 5 secondes de nous. Donc, ouais, il va nous remonter une seconde par tour, hein, au moins. Allez, coéquipier au stand. Oh là là, attention, là, on coupe trop, là. On fait n'importe quoi. Allez, on a beaucoup de voitures au stand. Allez, on a peut-être apparemment un autre abandon. On repasse 3ème, donc notre position avant l'arrêt au stand. Ça, c'est bon pour nous. Personne ne ressort en même temps que Verstappen. C'est dommage, il n'y aura pas de bataille pour lui. Donc, il risque de remonter fortement. Nous, on a 6, 7 tours à faire, là. Essayer de maintenir cette 3ème position. Faire un autre podium ici, après le Canada. Ça serait vraiment excellent, après notre piètre résultat en France. Mais j'y crois pas trop, hein. Je pense que... Verstappen va peut-être nous repasser devant. Là, on a bien protégé les 3, 4 tours avant de rentrer au stand. Mais là, il va remonter fortement. Là, on est peut-être 2, 3 tours tranquilles. Mais à mon avis, du 15ème au 18ème tour, on risque de se faire avoir. Donc là, on est tout seul pour l'instant. On profite un peu. Sans pression. Voilà. Pas trop ralentir la cadence non plus, mais bon. Franchement, on a bien fait de prendre l'offensive dans le début du premier tour. Ça nous a permis de nous hisser très vite à la 7ème position. Après, il y a eu un couac avec une Mercedes qui abandonne la bataille entre Leclerc et Verstappen qui nous a profité. On a pu faire une bouchée de... On a pu faire une bouchée de Verstappen qui avait ralenti suite à sa bataille avec Leclerc. Et ensuite, Vettel qui a fortement ralenti, qui a eu un problème apparemment dans le virage 4. Et donc, qui a mis un peu la zizanie qui nous a permis de remonter. Et il y a une chose que je me demandais, les amis. On arrive aujourd'hui à cette 9ème manche de la saison 1. Et pourtant, j'ai vérifié dans mes paramètres. J'ai bien la voiture de sécurité qui est activée. Mais vous l'aurez remarqué comme moi que nous n'avons eu pas de voiture de sécurité depuis le début de cette carrière. Alors qu'il me semble qu'on en avait eu en F2. De mémoire. Je n'ai pas regardé mes vidéos. Mais il me semble qu'on en avait déjà eu en F2. Je revérifie quand même. Et donc là, je me demande... Il n'y a pas eu de gros carambolage non plus. Mais ouais. Quoique, je ne sais pas si on en a eu en F2. Parce qu'une fois, on avait fait un gros carambolage en Russie. Et on a... Je ne sais plus s'il y avait eu la voiture de sécurité. Oh là là, j'ai un gros doute là-dessus. Par contre, j'ai bien vérifié dans mes paramètres avant cette course. Parce que je me posais la question. Et oui, ma voiture de sécurité est bien activée. Donc, je ne sais pas pourquoi. On ne la voit pas. Attention là. On a prenait trop tard. On sort trop large. Et on va dans notre part. Alors, je rappelle qu'à la sortie des stands, Verstappen est à 5 secondes derrière nous. Carburant, il a l'air pas mal. Il a freiné un peu tôt là. On va regarder à combien Verstappen est remonté. 4 secondes de nous. Il a repris une seconde. Il faut qu'on fasse attention. Il y a Leclerc et Bottas qui sont proches l'un de l'autre. On a pu le voir de l'autre côté du circuit. Sur le radar. Allez, il faut qu'on essaye de maintenir Verstappen en dehors de la zone de DRS, surtout. Nous, c'est ici qu'on perd du temps. Dans ces virages-là. 11 secondes pour Leclerc. Ok. Leclerc qui va faire un podium aujourd'hui. Arrêtons de prendre cette bite jaune, ce ralentisseur jaune qui nous décale à chaque fois. Allez, 12 secondes. Ah, j'ai encore foire deux fois de suite que je peux foire ce premier virage. Pilote derrière. Ouh. Il est bien remonté, là, Verstappen. C'est ce que je disais. Il va y avoir duel dans les deux, trois derniers tours avec lui. Il va falloir faire attention à ne pas se foutre en l'air. Il se rapproche fortement. J'ai fait quelques petites erreurs dans les deux derniers tours aussi. Voilà. Alors, on a mieux pris le dernier virage. Allez, trois tours à tenir, les amis. On va remonter un peu au cassement des constructeurs, normalement. Je crois qu'on n'a pas eu d'avertissement pour virer. Leclerc a pris la tête. Ah, ok. C'est cool, ici. Ça, c'est cool. Il est passé devant Bottas. Attention, là. Qu'est-ce qu'on va faire dans l'herbe, ici, là ? C'est n'importe quoi. Et j'ai freiné trop tard, les amis. Ah, là, là. Ça va faire les affaires de Verstappen, tout ça. Eh oui, il est là. Les deux derniers tours vont être cotons. Que je rappelle, lui, il va nous remonter, ici. Il va falloir qu'on protège à mort, mais tout en jouant la sécurité, quand même. On va se concentrer, quand même, sur les deux derniers tours. On s'en fout de la voiture qui nous précède. Ce qui est inquiétant, c'est la voiture qui est derrière. Et pour ceux qui en douteraient, je rappelle qu'on est toujours... On est à peu près deux tours de carburant. Ouais, ça tombe bien. Il me reste juste deux tours à faire. Et pour ceux qui en douteraient, on est toujours en 90 de difficulté. Depuis le début de la carrière. Ah, là, 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 là. Depuis le début de la carrière en F2, on est à 90%. Je n'ai jamais changé la difficulté. On est toujours en 90%. Quand on est passé en F1, et... Et voilà, quoi. Les deux podiums, c'est vraiment... Tant mieux pour nous. Mais on a joué toujours en 90%. On n'a pas baissé la difficulté. Je préfère le rappeler, parce qu'il y en a qui pourraient douter avec la Williams. Mais bon, je ne vais pas changer la difficulté. Il y en a qui pourraient me dire d'augmenter la difficulté dans ce cas-là. Non, puisque les autres courses... Attention, on fait des erreurs. Les autres courses, on arrive en fond de grille. Et toujours avec notre coéquipier qui est juste devant ou juste derrière nous. Donc, non, non. On va rester en 90%. C'est notre difficulté. On est toujours en général avec notre coéquipier. Là, c'est juste deux courses exceptionnelles. Ou de toute façon, c'est des circuits qu'on apprécie. Et on sait qu'on peut faire des bons résultats. C'est peut-être les deux seuls où il y aura des bons résultats. Donc, allez, on va rentrer dans le dernier tour, les amis. Essayez de ne pas faire d'erreur. Allez, en plus, il doit être dans le DRS, là. Ou pas loin. Dernier tour en course. C'est ton dernier tour. Normalement, c'est le vrai. Il est pas mal remonté, quand même. Allez, j'ai accéléré un peu tard. Allez, le dernier tour risque d'être coton. Il y a une Renault de l'autre côté qui a l'air pas mal à la bourre. Apparemment. Allez, normalement, on redémarre plus vite que lui, ici. Et ouais, on voit sa flèche qui commence à apparaître. Allez, là, il doit être dans le DRS. Non, il est encore loin. Oula, on est parti où, là ? C'est pas bon, ça. Ah là là, je freine mal. Je le prends mal, ce dernier virage. Enfin, cet avant-avant-dernier virage. Allez, normalement, c'est joué, les amis. Bottas qui gagne. Oh, mais donc, il était repassé devant Leclerc. Ok. Et les amis, deuxième podium pour nous, pour Williams. Et ils peuvent nous remercier, là. Ça, c'est cool. Une très belle démonstration. Nous sommes très satisfaits de la performance. Et ouais, les gars, ça, c'est un circuit qu'on apprécie. Tout comme le Canada. Encore une victoire historique pour l'écurie Mercedes. Bien joué. À votre avis, Nicolas, qu'est-ce qui a fait qu'il a pris le dessus sur les autres gens ? Je sais que c'est une réponse un peu facile, mais la vérité, c'est qu'ils avaient la voiture la plus rapide du peloton et un pilote qui a su en tirer parti. Peu importe le temps qu'on passe à éplucher les statistiques et à élaborer des stratégies, si on ne réussit pas à suivre le rythme. Le vainqueur du jour nous a montré qu'il savait faire les deux. Mercedes est de nouveau au top après cet excellent week-end et ça fait plaisir de les revoir sur le podium. Ça fait plaisir. Deuxième podium pour nous. Et oui, les amis, donc on marque encore 15 points. Donc ça nous fait 32 points pour Williams. Donc on ne monte pas. On est à deux petits points de Renault pour leur passer devant. Donc on n'est vraiment pas loin. Au niveau du classement des pilotes, on passe, on était douzième, on passe neuvième. On passe devant Perez et Norris et même Ricardo. Donc ça, c'est vraiment très très bon pour nous. On a toujours trois pilotes qui n'ont pas marqué de points. Grosjean, Halbon et Russell. Donc nous, franchement, déjà neuvième, c'est assez inespéré. C'est vraiment cool. Donc le période du jour, je pense que c'était nous. Mais la phrase a été coupée apparemment. Ça doit être nous parce qu'on est parti onzième et on arrive troisième. Quoi que ça pourrait être aussi Seins qui partait treizième, qui arrive sixième. Et peut-être même Raikkonen qui partait seizième et qui arrive huitième. Il y a eu quand même des gros changements de position. On a bien fait d'être très incisif sur le départ de la course. Et Vettel qui avait eu un souci apparemment. Il en est où, lui ? Alors Hamilton avait abandonné. Notre coéquipier, Russell, est arrivé dix-septième. Donc c'est bon. Halbon était juste devant lui. Et Vettel est dans le coup redescendu. Il a onzième position. Ouais, il était parti troisième. Il devait avoir un gros problème moteur. Bref, les amis, tout ça, c'est une excellente position pour nous. Ça va nous permettre en plus de gagner des points de ressources. Parce qu'on devait arriver quatorzième dans les deux prochains week-ends de course. On arrive troisième. Donc ça, c'est rempli. Quelle performance aujourd'hui ? Je peux vous poser quelques questions ? Ouais, vas-y. Vous avez réussi à doubler plusieurs adversaires durant la course. Alors, il faut qu'on parle de l'aérodynamique. Aucun n'a autant d'adhérence que nous. Je crois que c'est ça pour l'aérodynamique. Ouais, ça c'est bon. Comme ça, on va baisser le prix un peu. Tout vous a souri aujourd'hui. Vous pensez avoir appliqué la bonne stratégie durant la course ? J'ai pris les choses en main. Ça me paraît une bonne stratégie. On s'est appuyé sur une... Tout s'est bien passé grâce à... Hop, j'ai pris les choses en main. Mise en avant augmentée. On peut dire que vous avez dépassé toutes les attentes. Qu'en pensez-vous ? Au niveau de l'ensemble des pilotes et des vies de saison, la Formule 1 est un sport d'équipe. Tout le monde y met du sien. Et j'ai peut-être encore d'autres surprises en réserve. Encore ? Que pensez-vous de sa réussite ? Ouais, c'est super de voir comment lui et son équipe s'entendent bien. Presque aussi content que moi avec les bonnes pertes de notre voiture. C'est toujours agréable de voir que son... Allez, on va prendre ça. Il faut qu'on a... William, réputation améliorée. Ok, d'accord. Moi, je voulais augmenter la mise en avant. Ce n'est pas grave. Hé, quatre questions à nous poser aujourd'hui. Elle était gourmande, Claire, aujourd'hui. Bon, voilà, les amis. Deuxième podium pour nous. Je l'avais dit, il me semble au Canada que le Red Bull Ring aussi pourrait nous être profitable. Ça a été le cas ici. En France, on a été trop heureux. On a eu peur. Ça nous a même fait faire des erreurs. Là, on a pris les devants. On a été très incisifs dès le début de course. et ça a payé. Voilà. Il faut s'imposer. Aujourd'hui, il faut s'imposer. Ce qui nous permet de prendre un gros avantage sur Russell avec 5 points d'avance, 12 contre 7. Et on gagne donc notre duel avec Alexander Albon. C'était mal parti au début, mais on est bien remonté. Donc ça, c'est cool. Ça va nous permettre en plus d'engranger des points de réputation. Ça, c'est plutôt bien. Allez. En plus, je rappelle qu'on a deux améliorations qui avaient foiré qu'on va être obligés de reprendre. Par contre, elles vont réussir. Elles ne peuvent pas foirer deux fois de suite, si je ne dis pas de bêtises. Allez, on a 1 400 points. On va pouvoir reprendre celles qui avaient foiré. La réputation qu'on monte chez tout le monde, forcément, avec un podium. Voilà. La barre de mise en avant qu'augmente... Elle n'augmente pas beaucoup, la barre de mise en avant. Pourtant, je réponds au maximum les trucs de mise en avant, mais... Très bon résultat, tu t'es bien éveillé. Je vois mal ce qu'on pourrait te reprocher. On dirait que l'un de tes rivaux a été invité à une épreuve historique. Ce pourrait être une bonne occasion de jouer à fond la carte de la rivalité devant la presse pour booster ta réputation. Et non, les amis, ça, je ne le fais pas. Je l'ai fait de mon côté, mais dans le mode partie rapide. Alors, compte rendu, bravo pour le podium, excellente prestation. L'équipe est ravie de remporter autant de points. Ta conduite était exemplaire et tu as maintenu un bon rythme pendant toute la course. renforce les développements de ton côté pour continuer sur cette lancée. Emma, épreuve rétro. Alors, ça, c'est l'interview de Butler, apparemment. Butler ? Non, c'est Weber qui est chez... Ouais. Weber, on dirait que vous avez été sous-estimé. Faire un propos de collision. Votre partenaire de F2 a réussi de magnifiques déplacements aujourd'hui. Est-ce que vous lui avez appris ça ? Ah, j'espère bien. N'oubliez pas que nous avons passé beaucoup de temps à nous entraîner ensemble. Nous avons beaucoup appris. Ouais, ok. Et là, Butler, Nico Trocchi a fait bien mieux dans la course d'aujourd'hui qu'au Calif. Que vous attendez-vous à ça ? Je suis content, c'est tout. Notre rivalité nous fait vivre des moments à temps en F2. Donc, c'est un vrai plaisir de pouvoir poursuivre cette lutte en Formule 1. Nous avons de belles courses devant nous. Après, il parle avec Lance Troll, avec Albon. Ok. Ok, ok. Alors, on va aller voir. Donc, notre valeur a augmenté par rapport au contrat. Les rivaux, ça s'est fait. Il faudra prendre un prochain rival lors de la prochaine course. Voilà, qui doit être en Angleterre, si je ne dis pas de bêtises. Ok. Afficher l'arbre R&D. Donc, ouais. Ah non, on en avait une qui avait foiré dans le châssis. Ok. Donc, on va redévelopper ça pour 307. Voilà. Elle était à 320, je rappelle, avant la course. Donc là, elle a baissé un peu de prix grâce aux réponses de l'interview. Celle-ci à 270. Ok. On redéveloppe. Voilà. Et on va peut-être pouvoir s'en prendre une deuxième là. Combien il faut là ? Poids de ressources insuffisants. 1114. Ok. Et là aussi, il faut 1114. Bon, ça c'est dommage. Est-ce qu'on peut s'en prendre une autre ici ? Ouais, on peut s'en prendre une autre ici. Allez, écoutez les amis. On va améliorer ça. La réduction du poids fond plat central. Allez, pour le Royaume-Uni, c'est bien ce que je dis. Donc, normalement, on aura trois améliorations pour le Royaume-Uni, sauf si la nouvelle foire. Mais bon, ça devrait pouvoir faire nos affaires, les amis. J'espère que vous aurez apprécié cette course et ce podium aujourd'hui sur le Red Bull Ring. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine en Angleterre. Et bientôt la mi-saison aussi. Allez, ciao, bye, bye, les amis.